L'objectif de ce cours vidéo va être de vous expliquer comment conteneuriser vos applications, notamment via l'utilisation des programmes Docker et Singularity. Pour présenter rapidement le principe de la conteneurisation avant de rentrer dans le détail, on peut la définir par une méthode de virtualisation au niveau du système d'exploitation et qui permet d'exécuter plusieurs instances d'une application sur un même système d'exploitation hôte. Elle diffère de la virtualisation classique via machine virtuelle, qui se fait directement au niveau matériel et permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique. Ce tutoriel sera organisé selon trois grands axes. En un, les conteneurs et machines virtuelles, partie dans laquelle nous expliquerons les différences majeures entre les conteneurs et les machines virtuelles, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. Dans une seconde partie, nous détaillerons les différents aspects de l'utilisation de Docker, son installation, le démarrage de conteneurs simples comme exemple, « Comment conteneuriser une application » ou encore « Comment déposer votre conteneur sur le Docker Hub ». Enfin, la dernière partie concernera le programme Singularity, une alternative à Docker vous permettant également de créer vos propres conteneurs. Nous attaquons donc la première partie qui concerne deux méthodes de virtualisation différentes, les conteneurs et les machines virtuelles. Si nous avons décidé de définir un conteneur en opposition aux machines virtuelles, c'est que leur fonctionnement comprend de nombreux points communs. En général, la majorité des gens connaissent les machines virtuelles, au moins dans le principe même si elles n'en ont jamais utilisé, ce qui était d'ailleurs mon cas avant d'apprendre à utiliser Docker. La virtualisation via machine virtuelle et la conteneurisation d'applications via Docker sont deux approches différentes pour exécuter des applications sur un système d'exploitation hôte. Une machine virtuelle, généralement abrégée VM pour Virtual Machine, est une machine non physique, c'est-à-dire ne disposant pas de ressources physiques qui lui est propre. Elle fonctionne cependant nécessairement sur une machine physique que l'on appelle machine haute, via un partage de ses ressources. En effet, toute machine a besoin pour fonctionner de différents types de ressources, un processeur CPU, de la mémoire vive RAM, un système de stockage disque dur SSD, et de façon optionnelle un processeur graphique GPU, et un accès réseau. La machine haute n'a généralement pas besoin de l'intégralité de ses ressources pour fonctionner. On va donc pouvoir allouer une partie de ses ressources pour faire fonctionner une ou plusieurs machines virtuelles. Cependant, le système d'exploitation de la machine haute n'est pas capable de partager et de répartir les ressources nécessaires à l'utilisation d'une VM. Pour ce faire, on utilise un type d'application que l'on appelle Hypervisor et qui permet justement la création et la répartition de ressources virtuelles nécessaires à chaque VM. Ce faisant, l'Hypervisor est capable d'émuler intégralement les différentes ressources matérielles d'une machine physique, CPU, RAM, GPU, disque dur, SSD, carte réseau, etc. Une machine virtuelle est une machine simulée qui fonctionne comme une machine physique et peut exécuter son propre système d'exploitation et ses propres applications. La virtualisation par machine virtuelle permet de partager les ressources d'un seul ordinateur physique entre plusieurs machines virtuelles, chacune avec son OS et ses propres logiciels. Chaque VM est isolée des autres et peut être configurée indépendamment ce qui permet de créer des environnements de développement, de tests et de production séparés. Les VM possèdent de nombreux avantages, en particulier celui de modifier l'allocation des ressources rapidement. On peut ainsi s'en servir par exemple pour tester le bon fonctionnement d'un logiciel en cours de développement sur divers systèmes d'exploitation sans être obligé d'acheter une machine physique adaptée. Elles réduisent donc les dépenses par la réduction en besoin en équipement et par conséquent des coûts en maintenance qui y sont liés. L'accès aux ressources virtuelles diminue les performances. Cela est dû à la nécessité de passer par une couche d'abstraction matérielle. Les différentes VM fonctionnant sur une machine haute possèdent également leur propre système d'exploitation et cette couche d'OS demande une quantité significative de ressources. Généralement, l'objectif de passer par la virtualisation est de faire tourner une application et la quantité de ressources qui lui est nécessaire via une VM se verra bien supérieure à la quantité demandée sur une machine physique classique due à l'émulation du système d'exploitation de la VM. La virtualisation par machine virtuelle possède de nombreux avantages mais aussi des inconvénients que nous explicitons ici. Pour les avantages, on a l'isolation. Les machines virtuelles offrent une isolation complète entre les différentes machines virtuelles sur un même serveur physique permettant ainsi de garantir une sécurité accrue pour les applications et les données. La gestion des ressources. Les machines virtuelles permettent de gérer les ressources, processeurs, mémoires, stockage de manière plus flexible et efficace en permettant notamment le redimensionnement dynamique de ces ressources en fonction des besoins des applications. La flexibilité. Les machines virtuelles offrent une grande flexibilité en permettant d'exécuter différents systèmes d'exploitation et de configuration sur un même serveur physique ce qui peut réduire les coûts et la complexité de l'infrastructure. La réplication. Les machines virtuelles peuvent être facilement dupliquées et répliquées sur différents serveurs physiques permettant ainsi d'assurer une disponibilité élevée et une tolérance en panne pour les applications. Quant aux inconvénients, on a l'overhead. Les machines virtuelles ont besoin d'un certain niveau de ressources supplémentaires pour fonctionner, notamment pour émuler du matériel virtuel ce qui peut entraîner une perte de performance par rapport à une exécution sur un système physique. La complexité. La gestion des machines virtuelles peut être complexe et nécessiter des compétences spécifiques notamment en termes de configuration, de mise à jour et de sécurité. Le coût. Les coûts associés à la virtualisation par machine virtuelle peuvent être plus élevés que ceux associés à d'autres technologies de virtualisation notamment en raison de la nécessité d'acquérir des licences pour les systèmes d'exploitation et les logiciels de virtualisation. Enfin, on a le risque de surprovisionnement. Il peut être tentant de surprovisionner les ressources pour les machines virtuelles ce qui peut entraîner une mauvaise utilisation des ressources et un coût accru pour l'infrastructure. Au vu des inconvénients que possèdent les VM des personnes se sont penchées sur le problème pour développer une solution alternative la virtualisation par conteneur. La virtualisation par conteneur également appelée conteneurisation est une technique de virtualisation qui permet d'exécuter des applications dans des environnements isolés appelés conteneurs. Contrairement à la virtualisation par machine virtuelle qui crée des VM complètes la conteneurisation utilise un système d'exploitation commun partagé entre les conteneurs installés sur la machine haute. Contrairement à la virtualisation par VM pour laquelle l'isolation se fait directement au niveau matériel dans le cas des conteneurs l'isolation se fait au niveau du système d'exploitation. Dans la conteneurisation chaque conteneur est isolé et dispose de son propre système de fichiers de son propre espace de mémoire et de son propre espace réseau. Les conteneurs partagent le même noyau et le même système d'exploitation haute ce qui réduit l'overhead et permet d'exécuter plusieurs conteneurs sur un seul hôte. Docker est l'un des outils les plus populaires pour la conteneurisation. Il permet de créer des images de conteneurs qui peuvent être exécutées sur n'importe quel système qui prend en charge Docker. Les images de conteneurs contiennent tous les fichiers nécessaires pour exécuter une application y compris les bibliothèques, les dépendances et les configurations. Cependant, la conteneurisation présente également des inconvénients. Tout d'abord, elle peut présenter des risques de sécurité si les conteneurs ne sont pas correctement configurés et isolés les uns des autres. En outre, la conteneurisation n'est pas adaptée aux applications qui nécessitent un système d'exploitation spécifique ou des ressources matérielles dédiées. Finalement, les avantages de la conteneurisation sont la légèreté. Les conteneurs sont beaucoup plus légers que les machines virtuelles, ce qui signifie qu'ils nécessitent moins de ressources pour être exécutés, ce qui peut améliorer les performances et réduire les coûts d'infrastructures. La portabilité. Les conteneurs sont conçus pour être facilement déployables sur différentes plateformes, ce qui permet une plus grande portabilité des applications et une facilité de déploiement entre les environnements de développement, de tests et de production. L'isolation. Les conteneurs offrent une isolation efficace entre les différentes applications et les différentes instances d'une même application sur un même serveur, permettant ainsi de garantir une sécurité accrue pour les applications et les données. La facilité de gestion. Les conteneurs peuvent être facilement gérés à l'aide d'outils de gestion tels que Kubernetes ou Docker Swarm, ce qui permet de simplifier la configuration, le déploiement et la gestion des applications. Quant aux inconvénients de la conteneurisation, on a une isolation limitée, bien que les conteneurs offrent une bonne isolation, ils ne sont pas aussi isolés que les VM, ce qui signifie qu'il est possible que des applications malveillantes puissent accéder à d'autres conteneurs s'ils sont exécutés sur les mêmes serveurs. La complexité de la configuration. La configuration des conteneurs peut être complexe, notamment en termes de gestion des volumes de stockage et de mise en réseau, ce qui peut nécessiter des compétences spécifiques. La limitation de la sécurité. Les conteneurs peuvent ne pas être aussi sécurisés que les VM, en particulier s'ils ne sont pas correctement configurés et gérés. Les applications conteneurisées peuvent également être exposées à des vulnérabilités de sécurité si les images conteneurisées ne sont pas correctement sécurisées. La dépendance liée à l'image. Les conteneurs dépendent de l'image de conteneur utilisée pour exécuter l'application, ce qui signifie que des problèmes peuvent survenir si l'image conteneur n'est pas compatible avec l'environnement d'exécution. Il est vrai qu'on compare souvent la virtualisation via VM et la conteneurisation qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Cependant, ils sont utilisés à des fins différentes. Aujourd'hui, on utilise souvent la virtualisation par VM pour tester un système d'exploitation ou un logiciel sans crainte d'endommager votre machine ou développer et tester un logiciel pour un autre système d'exploitation. L'utilisation des conteneurs via Docker est plus généralement dédiée au déploiement d'un programme, à la correction de bugs ou à faire évoluer un logiciel. Votre choix se fera donc plutôt en fonction de vos objectifs. Nous allons maintenant passer à la seconde partie, partie dédiée à la conteneurisation d'applications à l'aide de Docker. Je vous expliquerai comment installer et utiliser Docker sous Windows et Linux. La distribution que nous utilisons ici sera Ubuntu. L'objectif sera que vous sachiez créer un conteneur d'une application et que vous soyez capable ensuite de la partager. Pour que toutes les explications soient un peu plus claires, je présenterai ensuite comment créer un conteneur d'une application plus précisément d'une interface graphique développée sous Python via la bibliothèque Techinter. Avant d'installer Docker, commencez par aller sur la page de Docker Hub et de vous créer un compte. C'est gratuit et vous en aurez besoin par la suite. Commençons par l'installation de Docker sous Windows. C'est le logiciel Docker Desktop dont nous nous servirons. Téléchargez-le, installez-le puis redémérez votre ordinateur pour finaliser votre installation. Lancez Docker Desktop. Une fenêtre vous indiquant de mettre à jour WSL 2 s'affichera. Suivez le lien pour le mettre à jour. WSL signifie Windows Subsystem for Linux et permet d'émuler un système Linux sous Windows, ce qui vous permettra par la suite d'exécuter des commandes Linux sous Windows. Ensuite, ouvrez un terminal PowerShell. Pour ce faire, tapez simplement PowerShell dans la barre de recherche Windows et cliquez sur le résultat Windows PowerShell. Une fois le terminal ouvert, entrez la commande affichée à l'écran dans l'étape 4. La prochaine étape va être de télécharger la distribution Linux de votre choix sur le Microsoft Store et qui sera ainsi émulée avec WSL. Pour ma part, j'utilise la dernière version d'Ubuntu, Ubuntu 22.04. Vous pourrez utiliser WSL via le terminal WSL en recherchant et ouvrant le programme WSL à partir de la barre de recherche Windows ou en téléchargeant Visual Studio Code et son extension Visual Studio Code WSL Extension en suivant les liens affichés à l'écran. Si vous choisissez d'utiliser Visual Studio Code, vous devrez ensuite changer la distribution utilisée dans le terminal de commande intégrée pour celle que vous venez de télécharger. Peu importe la méthode choisie, entrez la commande Docker Login puis rentrez les identifiants précédemment créés sur Docker Hub. Pour terminer l'installation, il vous reste à créer un utilisateur et un mot de passe Linux. Cela doit vous être demandé dès la première utilisation. Puis mettre à jour votre système via la commande sudo apt update et sudo apt upgrade. Vous pouvez maintenant utiliser Docker. Son utilisation sera la même que sous Linux. C'est pourquoi je ne séparerai ensuite plus les cas entre Windows et Linux. Sous Linux, contrairement à Windows, le logiciel que nous utiliserons ne sera pas Docker Desktop, mais Docker Community Edition que je surnommerai Docker CE par la suite. Comme je l'ai déjà indiqué dans la partie précédente, j'utilise personnellement Ubuntu 22.04. Cependant, toute version Debian de Linux est compatible et la marche à suivre sera la même. Commencez par ouvrir un terminal et tapez la ligne de commande indiquée à l'étape 1 pour mettre à jour votre système. Ensuite, tapez la ligne de commande indiquée à l'étape 2 pour ajouter le repository Docker. Installez maintenant Docker CE via la ligne de commande de l'étape 3. Une fois l'installation terminée, vous devez activer les droits permettant la communication avec le Docker Daemon. Le Docker Daemon est un processus qui s'exécute en arrière-plan sur un autre Docker et gère toutes les opérations liées à la création, la gestion et l'exécution de conteneurs Docker. Redémarrez votre système ou à minima votre compte d'utilisateur. Enfin, ouvrez un terminal et entrez la commande Docker Login suivi des identifiants créés sur Docker Hub lorsqu'ils vous seront demandés. Nous allons maintenant passer à la création de notre première image Docker. Pour cela, nous allons prendre l'exemple d'un simple script Python affichant le message Hello World. On peut voir le code source de ce script affiché à l'écran. Placez ce script dans un dossier de votre choix puis à l'aide d'un éditeur de texte, nous allons créer un fichier nommé Docker File. Ce fichier contiendra la liste d'instructions nécessaires à Docker pour créer notre image étape par étape, un peu comme une recette de cuisine. Ce fichier débute généralement par la commande From qui sera suivie de l'environnement que nous voulons utiliser dans notre image. Nous exécuterons notre script avec Python 3.6. Nous devons donc l'indiquer à la suite de ce premier mot-clé, comme nous pouvons le voir sur la capture à droite de l'écran. Ensuite, nous utilisons le mot-clé Add puis on indique que nous voulons copier le script nommé HelloWorld.py dans le dossier SRC du conteneur. L'instruction Workdir suivant indique le dossier que nous voulons utiliser par défaut puis nous indiquons dans CMD le script à exécuter lors du lancement du conteneur suivi de EntryPoint indiquant que nous voulons exécuter ce script via la commande Python 3. Une fois que le Dockerfile est prêt, nous enregistrons ce fichier dans le même dossier que notre script Python puis nous ouvrons un terminal dans ce dossier. Ensuite, nous allons démarrer la construction de notre image via la commande suivante docker build-t suivi d'un point qui veut dire qu'on utilise les fichiers du dossier courant pour construire notre image. Enfin, il nous reste à exécuter notre conteneur via la commande docker run puis le nom de notre image ici python-hello-world . Voici quelques commandes utiles pour l'utilisation de Docker. Si vous ne possédez pas une image mais qu'elle existe sur le docker hub, vous pouvez l'exécuter via docker run suivi du nom de l'image. Docker ira la télécharger à partir du hub et l'exécutera ensuite. Si vous voulez la télécharger sans l'exécuter, utilisez alors la commande pull au lieu de run. Je vous affiche ici d'autres commandes qui vous seront sans doute utiles lors de la gestion de vos conteneurs et de vos images. Lorsque vous listez vos conteneurs et vos images, à côté de leur nom se trouvera un identifiant. C'est ce dernier qui est attendu dans les différentes commandes suivantes à la place de images id et de containers id. Un argument qui est assez important c'est l'argument detach ou-d à entrer après docker run et qui permet de faire d'autres choses en parallèle de l'exécution d'un conteneur. Cela peut être utile par exemple pour lancer un terminal dans le conteneur. Lorsque vous utilisez la commande run suivie de l'argument detach, un identifiant est retourné. Copiez-le et entrez-le à la place de container id dans la commande docker exec suivante pour démarrer le terminal. Quand vous voulez sortir de ce terminal, tapez simplement la commande exit. Je vous montre ici comment télécharger et exécuter une image nginx du docker hub avec l'argument detach. Ce conteneur va afficher une page web lorsque nous allons à l'adresse 127.0.0.1 2.8080 dans un navigateur web et en démarrant un terminal à l'intérieur du conteneur. Nous pouvons trouver cette page sous forme d'un fichier HTML. Une fois terminé, je supprime le conteneur via la commande docker-rm. s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...